C'est quelques jours, il y a quelques jours, bon il y a deux ou trois jours les résultats du baccalauréat ont été annoncés, ont été publiés, donc il y a un peu d'émotion là. A tous les admis, mes sincères félicitations, sincères félicitations, est-il, vous est-il possible de quantifier, de valoriser la joie que vous avez donnée au votre, Est-ce que vous pouvez me dire que c'est dans ces aspects incontifiables que vous devez chercher, vos joies ? C'est dans ces aspects incontifiables que vous devez chercher vos joies. Savez-vous que parmi ceux qui ont servi l'Algérie, parmi ceux qui ont participé à faire de nous, formellement, des Algériens indépendants, vivant dans une patrie indépendante, formellement. Officiellement, nous sommes loin d'être indépendants. Il y a Talba Abdel Rahman, c'est un étudiant avec des lumières de vue, et à son âme, c'est lui qui fabriquait les premières bombes, pour les autres guerriers et révolutionnaires algériens. Vous, avez-vous besoin de fabriquer des bombes pour l'indépendance algérienne ? Je préfère plutôt vous suggérer de produire, d'utiliser votre intelligence pour produire des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie. Donc, en vous souhaitant d'autres succès, d'autres réussites, je vous dis, Quelles que soient les douleurs, quel que soit le dégoût que vous éprouvez actuellement, quelles que soient les peines que vous éprouvez, vous avez les solutions. Les solutions, ce sont celles qui, une fois sommées, somme d'appes, produisent le bonheur de tous. Chers compatriotes d'Algérie, chères soeurs, chers frères d'Algérie, spécialement mes compatriotes du sud de l'Algérie, je veux être votre candidat à la présidentielle. Actuellement, des candidatures ont été déposées, des dossiers ont été déposés au Conseil constitutionnel. Je n'ai déposé aucun dossier. Je suis un candidat hors système. Je suis un outsider. Croyez-vous que ce soit une dystopie ? Non, plutôt, c'est une autre utopie, réalisable avec vous. Après, quand j'aborderai des aspects internationaux, vous verrez peut-être un peu les choses un peu plus claires. Mais maintenant, je reste toujours au niveau des étudiants, des bacheliers, des nouveaux bacheliers. Je vous invite à lire mon programme et à le comparer au programme des autres candidats. Dans mon programme, vous allez voir, vous allez trouver des chiffres réels, des calculs, des modes de financement un peu compliqués, complexes pour vous, probablement. Un financement à partir des revenus de placement. Pour votre avenir, vous allez trouver des financements de 24 000 $ par année et par étudiant sur 5 ans. Cela veut dire que si je suis élu président de la République, les étudiants algériens méritants seront pris en charge à hauteur de 120 000 $ sur 5 années. Les étudiants algériens méritants seront pris en charge pendant 5 années pour un montant de 120 000 $ pour qu'ils servent l'Algérie, la patrie à partir de l'étranger. Je vous demande de lire mon programme. Et vous allez trouver d'autres aspects. Aux pessimistes, aux négatifs qui diront que ce sera de l'argent gaspillé. Oui, dans ce cas-là, je préfère aller dans leur sens. Oui, je vais gaspiller cet argent en tant que président de la République. Je vais ordonner ces dépenses. Je vais ordonner ces dépenses. Parce qu'une dépense de 120 000 $ sur 5 années pour un Algérien qui obtient un diplôme assez consistant, qui fournira un travail même de l'étranger, qui fournira un et un seul travail de l'étranger, pour couvrir jusqu'à 120 millions de dollars de dépenses. Un Algérien qui sera pris en charge à hauteur de 120 000 $ pendant 5 ans pourra produire un travail qui paiera les études, les dépenses, les bourses, jusqu'à la concurrence de 120 millions de dollars. Je le répète, 120 millions de dollars. Dans certains travaux, Il pourra payer jusqu'à 1 milliard 200 millions de dollars US. Bien. Sur d'autres travaux, il pourra payer jusqu'à 3,6 milliards de dollars. Divisé par 120 000 $ par étudiant sur 5 ans, vous allez trouver le nombre d'étudiants qui seront couverts par le travail d'un et d'un seul étudiant. Je suis efficace. J'ai fait des études en économie. Dans un monde anglo-saxon, je dois compter. Exemple d'étude. A tout seigneur, tout honneur. Le seigneur actuellement en Algérie, c'est la nature. Vous allez produire une étude qui évitera le désastre de Teramine à Wadamizor, à Fela Hamza, à Wadamizor, Gaïet. C'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet. Ça, c'est l'environnement. Deuxième sujet. Travailler sur l'économie algérienne. Je dis bien travailler sur l'aspect mathématique de l'économie algérienne. pourrait nous faire gagner probablement jusqu'à 10 milliards de dollars par année. Et je le répète, travailler sur l'aspect mathématique des équations de l'économie algérienne pourrait nous faire gagner jusqu'à 10 milliards de dollars par année. Tous ces exemples de calculs, je les ai faits. Je vous invite à ajouter un coup d'œil sur mes présentations. Autres gains économiques avec les étudiants, les futurs étudiants qui seront formés, étudiants algériens qui seront formés à l'étranger, dans l'espace anglo-saxon en particulier, au bénéfice de l'Algérie. Actuellement, tout ce qui concerne cette économie durable, tout ce qui concerne le développement durable, que ce soit la production d'énergie renouvelable, que ce soit la construction de villes durables. En fournissant des efforts, ces futurs diplômés algériens à l'étranger, produiront une révolution. Je rappelle que l'étudiant Talba Abdel Rahman a participé à l'indépendance nationale en fabriquant des petites bombes, des bonbons. La révolution qui attend l'Algérie doit être immense, elle doit être plus grande que la révolution qui a apporté l'indépendance. Et si elle devient plus grande que la révolution qui a apporté l'indépendance formelle de l'Algérie encore une fois, vous deviendrez des révolutionnaires. C'est probablement, il y a du cœur dans mes mots, il y a beaucoup de cœur. Donc une autre fois, chers compatriotes, avant de revenir à cet esprit de la formation des étudiants des bacheliers de 2024 à l'étranger, les plus méritants, préfèrent reparler encore une autre fois de ces révolutionnaires algériens qui ont sacrifié leurs études pour nous. Ces étudiants en médecine qui ont rejoint le maquis, ces étudiants en chimie, ces étudiants qui ont formé le solde algérien, ces étudiants qui ont participé à la rédaction des documents algériens, des documents de la révolution algérienne. C'est immense, c'est beaucoup, beaucoup de dévotion. J'ai un compatriote d'Algérie, j'ai étudié en Algérie, j'ai étudié à Vujeril, mon école primaire, à Aqbou, la plus belle ville du monde, collège et lycée. J'ai fait des études d'informatique à Alger alors qu'elles n'étaient pas du tout ma passion. J'étais dans un profil de mathématiques bilingue, mathématiques en français à l'époque. J'ai fait des études au centre d'études de recherche en informatique à Alger, au Syrie, à l'époque, il était dirigé à l'époque, par un homme, un homme très haut, Lounis Bourras. Lounis Bourras, Abdelhamid Lounis, c'était des aides, c'était des aides de grands. J'ai fait des études par contrainte sociale, familiale, c'est la famille, tout autour, on me disait, tu as admis à ce concours, on va faire des aides informatiques, les ordinateurs et tout ça. Alors que ma passion, c'était le droit et l'économie. En venant au Canada, l'Algérie n'a pas payé un dollar pour moi. J'ai repris mes études à l'université, j'ai fait des études à l'université de Montréal, qu'on appelle la soeur de l'université de Chicago, après un accident. Au lieu de, j'ai eu un accident, une fracture, très très grosse fracture, au lieu de rester à ne rien faire, j'ai été à l'université de Montréal avec des prêts. Donc, ça c'est, actuellement il y a des jeunes algériennes et algériens qui viennent au Canada dans le cadre de ce qui est appelé programme études. Donc maintenant je parle de ma personne, je me suis rendu compte que ce que j'ai étudié en Algérie était quasiment nul. J'ai navigué entre les élèves faibles et nuls à l'université de Montréal. J'étais dans ces eaux-là. J'étais là. Ben il fallait challenger, il fallait challenger, il fallait se battre. Eh du moins, il fallait travailler plutôt, pas se battre. Mais je me suis battu avec des professeurs à l'université de Montréal sur des modèles économiques qui concernent l'Algérie, justement. La dévaluation du dinar, la balance des paiements, etc. J'ai reçu un incident avec un professeur d'économie, de macroéconomie. Je lui ai posé la question, monsieur, s'il vous plaît, bon, c'était en Naf. Que fait l'Algérie avec ses réserves internationales à l'époque ? Vous connaissez bien l'Algérie ? Il me dit, elle paie les vaches que vous achetez. Ouais, ben, il fallait garder son calme, etc. Ah ben, il avait entendu, il avait entendu de moi. Pas sûr d'Algérie, bien sûr. Parce que si c'était sur l'Algérie, ça aurait fait une querelle mesquine. Alors, il m'a entendu, il m'a entendu sur la balance des paiements, sur la théorie des taux de change. Il m'a entendu sur ce qu'on est appelé l'offre limité de Paris taux. Ah oui, ça fait des courbes, des courbes un peu tordues là. Essayez de voir un petit peu ce que j'ai fait en 2015. Vous allez trouver des petits trucs de mathématiques pour faire. Cher compatriote d'Algérie, ce que je fais là, je le fais pour ma patrie. Moi, je suis un dingue de mathématiques. Je suis nul en mathématiques et j'adore les mathématiques. J'adore la mathématiques. Est-ce qu'il y a un espoir en Algérie ? Tant que nous fournissons des efforts pour rendre une Algérie, pour rendre l'Algérie heureuse à l'avenir, pas meilleure hein ? Pour une Algérie meilleure, pour une démocratie majeure, pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure, pour une Algérie meilleure. Et ce sont des mots qui doivent rester à l'OUNAS-MARTO. Même s'il n'y a pas le moment pour les mots. Il y a cet espoir. Tant qu'il y a. Il y a. J'ai envie de vous parler avant de passer à autre chose. C'est une histoire de mathématiques. L'état-major anglais. L'état-major anglais. L'état-major de l'armée de Grande-Bretagne, a foutu en l'air, a envoyé en prison l'un des prophètes de la mathématiques, Bertrand Russell. Bertrand Russell, est un prophète de la mathématiques, d'une vie, la mathématique. Les militaires anglais, il y a une telle habs. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient l'empêcher de donner des conférences. Ça, c'est les militaires. Anglais. Il y a une telle habs. C'est quand il était en prison qu'il a encore développé de la logique mathématique en prison. Bertrand Russell est réputé pour la logique mathématique. C'est lui qui a mis en œuvre, celui qui est derrière le paradoxe du barbier. Le barbier du village rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, qui rasera le barbier. Voilà le paradoxe du barbier. Bertrand Russell. Les militaires anglais l'ont mis en prison pour l'empêcher de donner des conférences. en relation avec le socialisme et le nazisme, les guerres, etc. C'est un pacifiste. Bertrand Russell. Mathématicien, tout mathématicien qu'il est. C'est lui qui a mis en œuvre le tribunal des peuples. Tribunal des peuples. Avec Jean-Paul Sartre à l'ombre. Tribunal des peuples. Bertrand Russell, c'est un mathématicien. Bertrand Russell n'est pas un mathématicien. Bertrand Russell n'est pas un mathématicien. C'est un prophète de la mathématique. Les imams sont des religieux. Mais les imams resteront des imams. Je parle des imams, etc. Après, je ne vais pas reposer à l'Iblac. Chers compatriotes d'Algérie, à tous les étudiants, N'oubliez pas que je souhaite être le candidat du Sud. Je le répète, je suis un candidat hors système. Un candidat outsider.